... Bonsoir à tous, bienvenue ! Dix ans, c'était quoi l'idée au départ ? On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous entrepreneurs, qui, chaque jour, quand on va dans notre entreprise, nous exprimons, nous réalisons, comment on peut communiquer ce bonheur d'entreprendre ? C'est comme ça qu'on a monté l'association 100 000 entrepreneurs. On est parti d'une page blanche, et dix ans plus tard, on a sensibilisé plus de 400 000 jeunes. Alors, dans dix ans, fois dix ? Fixons-nous ça pour les dix ans qui viennent. Chaque année, un jeune sur deux dialoguera avec un entrepreneur dans sa classe, et cet entrepreneur sèmera une petite graine, et si même un jeune sur dix décide d'entreprendre un jour, on aura réussi notre coup. Il se passe vraiment quelque chose. En fait, on intervient partout. Généralement, c'est de l'enseignement général, technique, professionnel, des centres d'attentissage, c'est également des jeunes décrocheurs. On va aussi dans le supérieur. Et ce qu'on voudrait maintenant, c'est se développer à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada En un mot, 100 000 entrepreneurs, c'est indispensable. Ça m'a apporté l'envie d'entreprendre, l'initiative, tout ce que j'aime. C'est toute ma vie. Entreprendre, créer, innover, c'est toute ma vie. Pour moi, 100 000 entrepreneurs, c'est une grande famille unie dans un même but, réaliser ses rêves. Entreprendre, c'est le parcours du combattant. Et à la fois, c'est aimer ce qu'on fait, c'est se surpasser. Et être autonome, indépendant et se découvrir tous les jours.